Y'a les cas c'est RB, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Blox 3 Aujourd'hui on va voir tous les nouveaux accessoires, qu'est-ce qu'ils donnent en supplémentaire en termes de stats Et comment faut les craves, donc je vais vous dire nous sommes directement partis Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir Et on est parti, il y a eu 4 nouveaux accessoires qui ont été ajoutés dans... Oula, j'ai mal à monter Dans l'update 20 de Blox 3, on peut commencer déjà sur la toute première scène, tout à gauche Les deux accessoires que je pense la plupart des personnes ont à présent Qui est le Taos, bref, cet accessoire, le collier de shark Où il faut une aile de requin green et 5 dents de requin Donc pour les drops c'est assez simple, il faut juste aller dans le Sea Event Donc dans les difficultés, là où se trouvent les petits rochers là-bas Il suffit d'aller dans les zones de plus en plus compliquées Et vous aurez de plus en plus de méchants à vaincre Et pour les petites dents de requin, c'est des tout petits requins qui vont vous affronter et qui sont très simples Et la ground, truc de requin, celle-là, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs Attendez que j'aille voir le nom plus en détail qui est du coup juste ici Le Mutant House, donc ça vous l'avez en battant le Red Boss Sharkman Donc Shark, tout court, le Red Boss Shark Donc en le battant, il n'est pas si compliqué, mais il est quand même un petit peu relou Ensuite nous avons le Terreur Jav Donc pareil, il faut des yeux de requin Donc c'est en battant le même boss, exactement pareil que tout à l'heure Ça c'est des Fold Gold que vous débloquez sur les navires hantés Et ça c'est 5 dents de requin, encore une fois, sur des petits requins Et ces deux accessoires, je les ai, on va donc pouvoir équiper le petit portail Pour se téléporter au petit, vous allez voir, au manoir juste ici Pour les équiper et voir un peu ce qu'il donne en stats supplémentaires Hop là, le Nerd qui est du coup juste ici On équipe le premier accessoire qui est du coup le petit collier de requin juste ici Hop là, on lui parle Et il nous dit du coup, je vois que cet accessoire te donne 50% de déplacement plus rapide 10% de distance en plus sur tes dash Donc les dash c'est ça tout simplement Et on se déplace 50% plus rapide Donc là, on peut voir par exemple, là je cours, je cours, je cours, je cours à cette vitesse Et là, boum, là je suis ralenti direct Et là, attention, là je recours Et là, waouh, là je cours à toute berzingue Mais ça sera jamais aussi rapide que, euh, attendez, je le retrouve Le casque de pilote, il est où ? Il est là Lui, il est encore peu rapide, regardez-moi cette vitesse Tu vas à toute berzingue Le casque de pilote, il me semble que c'est 90 ou 120% de vitesse en plus Et c'est exactement 130, ok, aucun des deux Très bien, super, c'est parfait Et si on équipe du coup ce fameux accessoire Il va y avoir du coup 10% de distance en plus Je sais pas, ça veut dire quoi exactement Je pense que c'est peut-être, je sais pas, un espèce de 10 pixels en plus Et 25% de damage en plus sur les 6 events Comme je vous ai dit, les 6 events Tout simplement l'événement de la mer Donc tout ce qui est requin, les piranhas, les cibistes, les tout ça Et bah vous allez mettre 25% des damage en plus Par exemple, si je mets un coup de poing Comme ça, là, bam, bam, bam A 1000 de damage Et bah avec le petit collier Euh, je trouvais mon curseur, voilà Avec le petit collier, je vais, comment ça, je tourne ? Je vais mettre 1250 de damage au lieu de mettre 1000 Donc c'est pas mal, ça augmente plutôt pas mal les damage Passons à l'accessoire supérieur apparemment Malgré que je trouve mieux à l'autre accessoire Vous allez voir le terror jav juste ici Là, on parle du coup au petit nerd Pour voir qu'il nous donne 10% de damage en plus Sur les attaques de sword Donc les attaques d'épée 10% de réduction des délais de compétence Ouais, c'est ça, la traduction française est longue 10% de réduction des compétences Sur toutes les attaques Donc toutes nos attaques Ah oui, c'est pas mal quand même Toutes les attaques, du coup, on les fait 10% plus rapidement Par exemple, si on doit attendre 10 secondes Et bah on va attendre 9 secondes là à la place Donc c'est peu Mais c'est quand même énorme à la fois Ensuite, 20% de défense en plus Sur les 6 events Donc pareil Donc au lieu de mettre plus de damage Là, cette fois, on va réduire les damage Qu'on va se prendre dans la phase Donc par exemple, un 6-bis Nous envoie une attaque à 1000 de damage Bah là, c'est 20% moins Donc on va prendre 1000 damage On va prendre tout simplement 800 de damage dans la tête Donc c'est plutôt pas mal On va pas faire plus de damage Mais on va faire On va prendre moins de damage Donc après, si vous mourrez jamais Peut-être l'autre accessoire est mieux Mais si vous mourrez tout le temps Peut-être celui-là est mieux Et en plus, il nous donne 200 d'énergie en plus Et 200 HP en plus L'accessoire est plutôt ok Je le trouve plutôt bien en soi Ouais, non, il est même mieux que celui précédemment Mais moi, j'aime bien les damage J'aime bien faire beaucoup de damage Donc franchement, l'autre précédemment Il était vachement pas mal Et maintenant, on va passer à un accessoire Qu'il faut que je craft Parce que je vous avais dit Qu'il y avait 4 nouveaux accessoires Allons tester du coup Le 3ème des nouveaux accessoires Qui se trouve cette fois ici Tout à l'heure, on est parti à gauche Et là, cette fois, on part du coup à droite Juste ici Hop, et on rentre à l'intérieur Pour voir le Beast Hunter Donc on peut craft 3 items Là, le Beast Hunter, ça, c'est un bateau Pour l'autre côté, d'ailleurs C'était un petit item Je crois pas que je l'ai Je vais pas pouvoir vous le montrer Bon, au pire, on va y aller Du coup, de ce côté Le tout 3ème item C'était le Monster Magnet Et c'est pas un item C'est simplement un accessoire C'est pas justement un accessoire C'est un item Qui vous sert à drop La toute nouvelle sword Bref, j'en ai fait un tuto Pour ceux qui veulent aller checker N'hésitez pas Et on est parti du coup De l'autre côté D'ailleurs, dites-moi Si vous voulez une vidéo approfondie Sur comment on drop Tous les nouveaux accessoires Bah, plutôt Tous les nouveaux matériaux Ça pourrait être intéressant Que je vous montre tout ça Preuve en vidéo Du coup, ça pourrait être cool Et du coup, le Beast Hunter Pareil, il y a un 3ème truc Qui ne sert à rien Nous, les 2 premiers Nous intéressent Donc la Leviathan Crown Qu'on peut craft avec 1 Dark Fragment 10 Leviathan Squale Et 5 Wing Electric Wing Si je dis pas de bêtises Donc ça, on les drop Sur les petits piranhas Ça, sur le Leviathan J'ai fait une vidéo Un tuto du coup Comment faire spawn le Leviathan N'hésitez pas à aller checker Sur la chaîne Et ça, c'est un Dark Fragment En battant Stitch et Barbe Noire Qu'on peut invoquer En 2ème scie Avec un Dark Comment ça s'appelle ? Non Ça s'appelle un Feast of Darkness Voilà Le nom a été retrouvé Merci de chez le saut Et donc On va pouvoir le craft C'est parti Craftons l'accessoire Là, Leviathan Crown A été craftée Du coup Elle est quelle rare Ok, elle est juste là Une couronne créée par la force des mers C'est une force compel Ah, compel C'est peut-être parfaite pour toi Ok, et là je l'équipe Et là, de moi ce flou Et ouais Et vous verrez jamais mon visage Les gars Donc vous allez juste voir Les petits pics sur la tête Vous ne verrez jamais plus Et c'est parti Téléportation Turtle Maison Hop là On se place On va là Et là c'est une totale découverte J'ai aucune idée De qu'est-ce que ça donne en plus Donc c'est parti Cet accessoire te donne 12% de damage en plus Sur tes mêlées attaques Donc tes attaques De style de combat Donc la mêlée 35% de damage en plus Sur les 6 events Ah ouais C'est pas mal 35% c'est vraiment énorme Par exemple Pour refaire le même exemple Que tout à l'heure Au lieu de mettre 1000 de damage Là je vais en mettre 1350 Ce qui est big Et 25% d'augmentation De la vitesse de régénération Des PV Ah ouais Si je me régène Par exemple 1000 PV Toutes les 10 secondes Et bah là en 10 secondes Je fais mon régène 1250 Et vraiment c'est énorme A la longue Vous pouvez pas savoir A quel point Et 40% de height drop Chance of material from sea Quoi ? Mais non c'est incroyable Donc on a 45% de chance en plus Pour drop des matériaux De la sea event Oh là là Est-ce que ça fonctionne Sur les leverton squel C'est le cas C'est vraiment énorme Oh là là C'est vraiment En fait je sais pas Si la chance de drop Ou de plus en drop Je crois que c'est la chance de drop Donc sur les leverton squel Ça ne fonctionnerait pas Parce qu'on a 100% de chance de drop Après si tout dépend On en gagne combien Reste à confirmer Et un extra instant dodge en plus Donc nous avons un dodge de plus Avec l'acquis de l'observation Ce qui est plutôt pas mal Et il est l'heure de passer Au quatrième item Le leviathan shield Qu'on va passer du coup Sans un nouveau compte C'est parti Place au nouveau compte De retour pour vous présenter Le tout dernier item Le bouclier du leviathan Et il y a eu un petit changement de compte Parce qu'effectivement Moi je peux pas l'acheter Sur mon compte principal Donc on est sur le compte Dactamo Pour ceux qui suivent les lives Vous voyez de qui je veux parler En mode nami Oui bon bref On va pas plus en parler de ça C'est parti Direction directement Tiki outpost Donc nous y sommes Il va falloir qu'on descende Normalement on peut l'acheter Je crois pas qu'il a été craft Bam je sais Les gars dis-vous Je ne sais même pas Qu'est-ce qu'il donne le bouclier Donc là vraiment Ça va être de la découverte Pure et dure Le beast hunter Ok craft Et là Leventon shield Et effectivement Nous avons absolument Tout pour le craft Donc il faut un miroir fractal Il faut 30 Leventon squel Il faut 10 Electric wing Et il faut 20 Golden pierre Je ne sais plus Comment ça s'appelle Ce truc Attendez là déjà Valeur juste ici Les full holds Folds gold Ouais ça doit être un truc Dans le délire Donc c'est pas Alors non J'avais craft le mauvais truc Non je ne veux pas craft ça Non craft Oui Leventon shield Parfait c'est bon Il est l'heure de placer Le Leventon shield Il a l'air d'ailleurs D'être très stylé C'est parti Craft Ok c'est bon Le Leventon shield Il a été craft Il est l'heure de Oh Directement il est équipé Regardez vous êtes prêts Tata 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 Oh yo 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 Oh mais attendez Mais il a vraiment du flow De zinza Mais l'accessoire Il est genre vraiment Turbo beau Je ne sais pas Qu'est-ce que vous en pensez Vous les gars Au commentaire Mais je le trouve vraiment Incroyable Il est super classe On va voir du coup Un peu qu'est-ce qu'il donne Juste là Oui très bien Donc cet accessoire Te donne 15% de damage De résistance Contre les mêlées Sword gun Wow Ok 30% de défense En plus Contre les sea events Ok C'est 90% de protection Contre Attends Against sea damage C'est-à-dire quoi Oh les gars J'ai trouvé ça Au pire ce sera plus rapide Je vois cet accessoire Vous accorde 15% de défense En plus Contre les attaques De mêlées épées Et armes à feu Donc les guns 30% de défense Contre la mère Événement Donc ça du coup Oui c'est Quand on part faire des événements Genre l'Eviatune L'Eviatune pardon Il va mettre du coup 30% de damage en moins Le shark 30% de damage en moins Etc Et 90% de protection Contre les dégâts de la mère En fait je comprends pas là Du coup Il est beaucoup de santé Oui attendez On va voir 30% de défense Contre la mère Event Et protection Contre les dégâts de la mère Ah contre les dégâts de la mère Tout court Ah ok Genre si t'es pas sharkman Du coup tu prends beaucoup moins de damage De lourd en fait ça parle Event 6 Je pense que ça veut dire ça 80% de damage Contre les dégâts de la mère Oui donc de l'eau Littéralement Ok Et 1250 PV En plus Ça c'est aberrant Comment c'est OP 1250 PV en plus Si vous rendez 1250 C'est l'item Qui donne le plus de PV De tout Blox-Fruit Littéralement Et donc attendez On prend moins de damage par l'eau En vrai il a 53 000 fragments Non On va pas lui faire dépenser Ah j'aurais bien voulu tester Mais on va quand même lui laisser Les fragments Mais oui du coup C'est littéralement ça Du coup attendez Et si je relis C'est vraiment ça De toute façon vous pourrez me confirmer En commentaire Mais c'est 90% de protection Contre les 6 damage Donc la damage de l'eau Ok très bien Et bah très bien à savoir Du coup on a beaucoup de PV en plus Sachant que là Nous sommes sur un compte 30 millions de bounty Je pense que vous voyez Potentiellement là Où je veux en venir Si on parle ici Là on peut voir du coup Que j'ai Oui yes J'ai combien J'ai 35% de défense En plus Et 22.6 damage En plus en PVP Mais j'espère quand même Que cette petite vidéo Showcase de tous les accessoires Qui vous aura plu Et sur ça les gars C'était CRB Je vous fais des bisous à tous On se retrouve pour une prochaine vidéo Très rapidement Et ciao tout le monde Bye bye